Merci pour votre présence nombreuse pour cette nouvelle rencontre au café de la librairie Dialogue. Bonsoir à vous Jean-Louis Etienne. Bonsoir tout le monde. On est très honoré que vous ayez accepté l'invitation de la librairie Dialogue ce soir. Je précise que cette rencontre est organisée dans le cadre du festival Longueur d'Onde. Vous êtes attendu après à Océanopolis pour une table ronde, donc ce sera peut-être un échange un petit peu plus court que d'habitude. D'autant que vous êtes nombreux et que vous avez sans doute envie de tous pouvoir profiter de la séance de dédicaces après la rencontre. Voilà donc dans tous les cas à 19h30 nous serons partis d'ici. Alors on va parler ce soir de votre livre Jean-Louis Etienne, Explorateur d'océans, paru chez Paul Sen. Avant cela peut-être un mot pour vous présenter. Vous êtes médecin de formation. On vous connaît bien sûr d'abord à travers les multiples explorations que vous avez menées depuis plus de 40 ans. Vous avez notamment été le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire. Vous avez également réussi la plus longue traversée de l'Antarctique avec des chiens de traîneau. Vous êtes un ardent défenseur de la planète, un passeur aussi. On aura l'occasion d'en reparler. Toujours avide de faire connaître les océans et le rôle majeur qu'il joue sur le climat. Vous avez écrit de nombreux livres, je ne vais pas tous les citer. En tout cas dans Explorateur d'océans, c'est une rétrospective complète de votre parcours que vous nous proposez. Vous y racontez vos souvenirs mais aussi vos convictions. Et l'on découvre pour commencer que vous vous êtes toujours senti bien dans la nature. Mais finalement au départ ce n'était pas la mer qui vous attirait mais plutôt la montagne. D'ailleurs vous n'aimiez pas la plage, vous détestiez la plage. Alors qu'est-ce qui a créé le déclic ? C'est vrai que je suis né dans le Tarn, c'est un département agricole qui était à deux heures et demie de voiture. J'ai le souvenir dont j'ai découvert la mer à dix ans la première fois. Je l'ai vu cet horizon là. Mais on allait de temps en temps à la plage une fois par mois à peu près, donc j'avais horreur de ça. Et j'aimais la montagne surtout. Mais j'ai découvert la mer un peu plus tard vers le bord de mer. Je me souviens, mes parents avaient acheté un camping, donc j'allais les aider de temps en temps. Il y avait un petit marécage, là j'allais de temps en temps là. Et puis il y avait une épave de bateaux de pêche, de petits bateaux de pêche. J'étais bricoleur. En fait, je ne sais pas si on l'évoquera, mais moi je suis tourneur fraiseur au départ. Vous voyez, donc j'étais bricoleur. Et en fait, j'ai commencé à penser que peut-être je pouvais construire un bateau. Et il y avait un magazine qui s'appelait Loisirs nautiques. Et c'était fait pour les constructeurs amateurs. Et donc je me suis un peu familiarisé avec ça. J'avais imaginé que je pouvais le faire. Puis j'ai fait mon service national à Marseille aux gens de mer. Et donc j'ai rencontré des gens qui construisaient eux-mêmes leur bateau dans des petits ports autour de Marseille. Je me suis dit peut-être. Un jour, il y en a un qui m'a dit mais tu vois la coque là ? Je trouvais qu'il avait déjà presque fini son bateau. Il me dit non, ça c'est le tiers. Il m'a dit quand on a fait la coque, il reste encore les deux tiers à faire. Donc je me souviens, je me suis dit bon, mais ça va être trop de travail. Et en fait, je me suis après organisé pour naviguer. Mais vous avez raison, la mer est venue que tardivement. J'étais surtout fasciné par la montagne. J'aimais la montagne, j'avais deux grandes idoles. C'était Bonatti, Walter Bonatti qui était un italien. Et Lionel Terré, c'était mes idoles. Puis après, je suis venu à la mer et sincèrement, je me suis déployé là. Vous choisissez de devenir médecin et vous écrivez, c'est la médecine qui m'a conduit à devenir explorateur. Puisque votre premier départ, c'est en tant que médecin et c'est sur un bateau du Père Jaouen. Oui, oui. Et oui, donc cette histoire que j'évoquais là de mon enfance, je vivais dehors, je rêvais d'expédition. Je suis né à la campagne, il y avait les champs derrière, je rêvais d'expédition. Et donc j'avais fait médecine, j'étais interne en chirurgie avec une passion pour l'orthopédie. Vous comprenez pourquoi ? Et on met des vis, des plaques, des broches. Moi, j'étais à l'aise avec ça. Et cette idée d'expédition est revenue, vous voyez. Et donc je me suis dit, mais peut-être je peux proposer mes services de médecin pour faire une expédition, de faire quelque chose qui m'avait fait rêver. Et c'est comme ça, effectivement, que j'ai proposé mes services. Donc la première traversée que j'ai faite, c'est avec le Père Jaouen. Le Père Jaouen, je l'avais rencontré, j'étais médecin des gens de mer à Marseille et Toulon. Et un jour, il y avait le Raravis qui était à Toulon. Et c'est comme ça que j'ai rencontré l'équipe du Père Jaouen. Il m'a dit, si tu veux, on cherche à prendre un médecin pour les traverser. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé avec lui. Et donc on est parti du Havre. C'était en 1976. C'était l'année du bicentenaire de l'indépendance américaine. Et donc nous sommes partis représenter la France avec la clientèle du Père Jaouen à New York. À New York. Et donc j'arrive, on partait du Havre. Et je suis arrivé avec quelques caisses. Donc j'étais médecin, j'étais aussi chirurgien. J'avais de l'expérience. J'avais tout imaginé. Jaouen me dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ça ? J'avais des caisses. J'ai dit, mais c'est le petit hôpital. Il me dit, t'es sûr que t'as besoin de tout ça ? Je dis, non, je suis sûr de rien, mais on verra. Il me dit, mais t'as des pilules ? J'ai des pilules de quoi ? Et il me dit, parce que tu vas voir, on va descendre vers le sud. Au Canary, il va commencer à faire chaud. Les filles vont avoir leurs règles. Ça va baiser. Je veux pas d'emmerde. J'avais tout sauf des pilules contraceptives que j'avais absolument pas imaginé. Et donc, voilà, je me suis retrouvé dans une pharmacie au Havre pour faire le plein. Et voilà, donc c'était après le père Jaouen, bien sûr, j'ai côtoyé jusqu'à ces derniers jours. C'était un personnage absolument formidable avec une devise que vous connaissez. Démerdez-vous pour être heureux. Et il a raison de secouer un petit peu, que chacun a une performance pour rendre sa vie meilleure, si vous voulez, donc de ne pas toujours s'asseoir sur ce qui est à l'extérieur de soi. Donc, c'est une grande... Et juste pour terminer sur Jaouen, la clientèle qu'il avait, entre guillemets, quoi, c'était... Donc, j'étais souvent rue Saint-Denis. Il avait... Dans les Halles, il avait un centre d'accueil. Et avec Jacques-Hilmarin, c'était un de ses équipiers anciens, qui, le soir, chez Don Camillot et Castel, c'est deux boîtes de nuit restaurant parisiennes, qui allaient chercher ce qui restait dans les gamelles, pas dans les assiettes. Et il leur amenait à midi, on mangeait les restes de Don Camillot et de Castel. C'était bon, en général. Et il y avait beaucoup de monde autour de la table. C'était indescriptible. On pouvait avoir le maire du deuxième arrondissement, deux prostituées, une sortie de prison, trois toxicomanes, une famille normale. Il y avait... Et Jaouen, trôné là, avec une aisance, vous voyez. Et il m'avait dit un jour... Il y avait des facièses qui n'étaient pas invitants, on va dire. Et toujours chercher la petite lumière, là. Chez quelqu'un qui est cabossé par la vie, il y a peut-être encore une petite braise sur laquelle on pourrait souffler pour ranimer un peu la vie. Donc ça m'a toujours marqué, toujours aidé. Quand on a quelqu'un dans la rue, des fois un sourire, bonjour, comment ça va ? Juste pas longtemps, vous voyez. C'est comme l'autostop. Quelqu'un vous prend pour faire quelques mètres, des fois quelques kilomètres, mais vous voyez, la vie continue. Donc Jaouen m'a appris cette petite lumière qui est là, qui est en souffrance, des fois qu'il suffit peut-être de souffler dessus pour donner un petit peu de vie à ces gens qui sont en difficulté. Voilà ce que j'ai appris de Jaouen. Alors cette rencontre vous a marquée, il y en a d'autres ensuite, notamment avec Éric Tabarly, qui vous propose quelques années plus tard d'embarquer également avec lui pour une année. Oui, j'ai embarqué avec Éric Tabarly sur Pendixis pendant un an. On a fait des courses, des croisières, des courses aux Antilles. Puis ensuite, on est allé à Los Angeles pour faire la Transpacifique. Puis on s'est retrouvé en Polynésie. On a fait toutes les îles à la Tabarlienne, une après l'autre. Et c'est absolument génial, quoi. Dans l'insouciance la plus totale. Puis après, on est allé à Auckland pour revenir avec la course autour du monde. Auckland, Rio, et Rio, ça a duré un an. Mon chef de car, c'était Philippe Poupon. C'était avec Titouan Lamazou dans mon car, Olivier Petit. Enfin, c'était absolument génial. Une insouciance totale. J'ai acquis le surnom de Papy. Les gens qui m'ont connu à cette époque-là m'appellent encore Papy. Éric, c'était Éric. On disait, moi, j'avais irrité le nom de Papy parce qu'en fait, j'étais médecin. J'avais 10 ans de plus que la moyenne d'âge. Et médecin, confident, vous voyez ce que je veux dire ? Je m'occupais un peu des âmes et des bobos. Et donc, il n'y a pas très longtemps, on s'est rencontrés avec Philippe Poupon et Titouan Lamazou. Et Philippe Poupon me dit quelque chose qui m'a fait beaucoup plaisir. Il dit, on t'a appelé Papy, c'est parce que tu nous racontais des histoires. Et ça m'a fait beaucoup plaisir. Et Titouan a dit, non, on t'a appelé Papy parce que tu faisais déjà vieux. Bon, c'est amical, tout ça. Mais Éric était quelqu'un qui commandait par le silence. Il ne parlait pas beaucoup. Enfin, il ne parlait pas aussi quand même. Il parlait à l'équipage. Mais ce n'était pas du style, on va prendre un riz, tout le monde est là. Non, il dit, on va prendre un riz. Celui qui était à côté de lui, il avait entendu et qui disait, il faut prendre un riz. Et il n'y avait pas de commandement. Chacun prenait sa place. C'est une année d'insouciance et de découverte, d'amitié. Et un an à naviguer, bien sûr, j'ai appris la mer. Alors après la découverte de la mer, rapidement vient la découverte des régions polaires. Vous parlez d'une attraction instinctive. Vous dites, je sentais que ces hautes latitudes seraient celles de ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous voyez, quand j'avais 14 ans, j'ai fait une liste de matériel pour aller camper dans les Pyrénées en hiver. À 14 ans, aller camper dans les Pyrénées en hiver. J'avais fait ça avec un catalogue qui s'appelait le catalogue de la hutte. C'était des magasins de sport. Et donc, il y avait un catalogue. Il y avait la tente isotherme. Je me souviens. Je ne savais pas très bien ce que c'était. Et donc, j'avais cette attirance-là, vous voyez. Et donc, ma première expédition que j'ai montée, c'était en 79. Effectivement, je rentrais de la course autour du monde. Et donc, on avait fait quelques équipiers de Pendwick 6 avec quelques copains alpinistes. On a été sur la côte ouest du Groenland. Et je me sentais bien dans ces régions. Et je me souviens, en rentrant du Groenland, on avait un bateau qui n'était pas terrible. Je me suis dit, là, la prochaine fois, je ferai un bateau, un bateau polaire. Donc, ça a commencé à me... J'étais très tôt imprégné par cette nécessité polaire. Donc, je voulais faire médecin. Je lui ai proposé mes services de médecin pour aller à la base du Mont-Durville. Et on ne prenait à cette époque-là que des médecins aspirants. Enfin, non, pas des médecins qui avaient fait leur service. Non, qui étaient de l'école navale ou de Santé-Lyon. Vous voyez, des médecins militaires, en fait. Donc, je n'avais pas beaucoup de chance. Et donc, je me suis dit, puisque c'est comme ça, je vais organiser mes propres expéditions. Et d'autant que ça vous intéresse beaucoup d'imaginer, de construire vous-même ces bateaux, ces outils de travail. Ah oui. Oui, donc, j'ai fait construire Antarctica, qui s'appelle Tara, aujourd'hui. pour explorer l'océan Arctique. L'océan Arctique, c'est un océan, donc le nord, le pôle nord, un océan qui est entouré de terres, l'immense Sibérie, le nord de l'Europe, puis le Canada, l'Alaska. Et c'est un océan qui est gelé, en majorité, tout le temps. Et donc, il est difficile d'accès. Et il n'y avait que les Russes et les Soviétiques, à l'époque, qui mettaient des stations transitoires sur la banquise, pour faire de la science, mais surtout pour écouter les sous-marins. Et donc, tous les ans, ils avaient des stations là. Et donc, j'ai fait construire ce bateau sur le modèle du Fram, de Nansen. Nansen, un Norvégien, qui avait fait un bateau très rond, résistant, double coque, en chaîne, costaud, de manière à pouvoir entrer sur cet océan gelé, se faire prendre, sans se faire écraser. Vous voyez, par opposition à l'endurance de Shackleton, et d'autres qui se sont fait écraser, parce que c'était des bateaux à flancs verticaux. Et quand vous naviguez dans les glaces, à un moment donné, vous êtes coincé, puis la glace, ça peut bouger, ça a une inertie colossale. C'est le vent, le courant qui l'entraîne. Et si vous faites serrer, ça a des forces qui peuvent écraser le bateau. C'est ce qui était passé avec l'endurance de Shackleton. Ça craque, et puis quand ça relâche, ça coule. Et donc, Nansen a fait ce bateau rond. Et Nansen est un personnage formidable. Nansen a été, donc, a fait cette expédition de traverser en dérive l'océan Arctique. Ensuite, il a participé, il a été pris Nobel de la paix, Nansen. Il a créé ce qu'on appelle le passeport Nansen, qui était pour les réfugiés politiques de la Première Guerre mondiale. C'était un humaniste très intéressant, Nansen. Et donc, je me suis mis dans cette lignée de Nansen, et j'ai dit, on va faire un centenaire de la dérive arctique de Nansen. Et c'est pour ça que c'est construit Antarctica qui a fait cette dérive sous le nom de Tara, sans aucune bosse, sans rien. Et c'était très audacieux. On l'avait dessiné. C'était Olivier Petit et Luc Bouvet qui l'avaient dessiné, avec Michel Franco. Et on n'avait pas eu... Personne n'y croyait vraiment. Il n'y avait pas un assureur qui voulait marcher. Il n'y avait pas une banque. Il n'y avait personne qui y croyait. Et en fait, j'ai rencontré un copain qui était avec moi en terminale mathématique. Et donc, je le retrouve dans l'avion. Qu'est-ce que tu fais ? Il me dit, je suis prof de méca, je ne suis pas héros. Et je lui parle du projet. Il me dit, on vient de recevoir un programme CATIA Aviation. Là, je vous parle en 1900... 88... 87. CATIA Aviation, pour ceux qui font de l'informatique, vous voyez, c'est un programme CATIA Aviation, où on fait de la simulation de contraintes. C'était un truc très, très nouveau. Il me dit, on peut faire de la simulation de contraintes. Il me dit, il n'y a pas d'élèves cet été. Et donc, l'été, on a fait, sur l'ordinateur de l'école de Supaéro, des contraintes, etc. Et puis, on a trouvé... On a fait un dossier formidable, si bien que le bureau Veritas était ravi de recevoir une chose comme ça. Et donc, etc. Donc, il a traversé l'océan Arctique en dérive sans aucune bosse. Donc, c'était... Ça, c'était une de mes constructions. Enfin, construction, c'est pas moi qui les construis. Je le souhaite, quoi. Je les fais construire. Il faut trouver les ronds, hein. C'est ça, le problème, tout le temps. Il faut être résistant, persévérant. C'est... Je le dis tout le temps, c'est aussi un gracolotostop. Je l'ai dit tout à l'heure, mais chercher des ronds, c'est aussi un gracolotostop. Vous avez l'impression d'avoir un beau projet, d'être quelqu'un de bien et personne ne s'arrête. Vous voyez, c'est embêtant. Et de temps en temps, il y en a quand même qui, curieusement, vous interrogent et puis adhèrent. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous découvrez ces régions polaires ? Eh bien, je... A postériori, aujourd'hui, je me rends compte que ce qui m'attirait, c'était le désert. Vous voyez, ce sont des immenses déserts. On est en apesanteur du monde, quoi. Et puis, ce sont des paysages qui sont... qui ressemblent à rien de notre planète, quoi. Vous voyez, déjà, par les conditions atmosphériques, la glace, ces immensités, sans repères. On est sans repères. Et j'aimais... Beaucoup plus... Enfin, le Pôle Nord, ça a été une... Ça a été, pour moi, une conquête personnelle. Je n'allais pas découvrir quelque chose. C'était une aventure personnelle. Ça faisait 12 ans que je faisais des expéditions comme médecin. Vous l'avez dit tout à l'heure. Charcot, c'était le contraire. Des fois, on me compare à Charcot, mais enfin, uniquement dans notre trajectoire. Lui, il était médecin. C'est son père absolument qui voulait qu'il fasse médecin. Et lui, il ne rêvait que d'un truc. C'était naviguer. Quand son père est mort, il est parti naviguer. Et moi, c'est un peu le contraire. C'est la médecine qui m'a ouvert, qui m'a permis d'embarquer. Sinon, je n'aurais jamais été sélectionné pour monter sur un bateau, vous voyez. Et donc, cette médecine m'a ouvert ce chemin. Et j'ai fait beaucoup d'expéditions comme médecin, mais pas qu'en mer, à la face nord de l'Everest, en Himalaya, en Patagonie, et dans beaucoup de... Et à 40 ans, j'avais 38 ans, je me suis dit, mais là, maintenant, je vais peut-être faire mon expédition, vous voyez, la mienne. Mon pôle nord à moi, mon Everest, ça a été le pôle nord, mon cap Horn. Parce que ce n'est pas techniquement compliqué d'aller au pôle nord. Tirez un traîneau, vous n'avez pas besoin de faire un stage. On vous met un traîneau là et puis vous allez voir, vous avez compris dans la seconde comment on tire un traîneau. mais il faut être un super campeur. Et ça, j'avais l'expérience de bivouac en montagne, de froid, etc. Donc j'avais cette expérience-là, mais de toute façon, ça m'a complètement dépassé. Ça m'a dépassé, le pôle nord. C'était tellement difficile. La banquise est très chaotique, il faisait très froid, etc. J'ai failli abandonner souvent. Et j'ai réussi. Là aussi, j'avais construit quelque chose de neuf. Peut-être que vous avez d'autres questions. Je parle là. Non ? Oui, j'avais construit avec un copain, celui qui était prof de maths à sup'aéro. C'était un super bricoleur. Et on avait fait un traîneau en Kevlar avec des rédisseurs en carbone qui pesaient, qui pesent toujours, 3 kilos. Si bien que quand on est arrivé, je suis arrivé à Rézouloudbé, qui est au grand nord canadien. C'est un village inuit. Et donc je vais à l'auberge qui était là. Et il y a des quelques inuites qui travaillaient sur le hangar de l'aéroport. Là, ils reviennent. Et ils disent, ils tenaient l'auberge, que je ne comprends pas. L'autre, il me traduit. Il me dit, ils sont très embêtés parce qu'il n'y a pas le traîneau, il n'y a que l'emballage. Et ils avaient pris mon traîneau qui pesait 3 kilos. Vous voyez, le Kevlar, c'est un peu du couleur carton, un peu comme ça. Donc ils croyaient que c'était l'emballage, mais il n'y avait pas le traîneau dedans. Et j'avais ça comme modernité. Et j'avais aussi une balise Argos, petite balise Argos que m'avait fait le CNES et qui m'a bien servi. Vous savez, la balise Argos, ça ne vous dit pas où vous êtes. Ça envoie un signal qui est capté en France au centre spatial, à Toulouse, au CNES. Et il faut interroger le CNES. Et j'avais Michel Franco, c'est un copain qui était à Réseau-Loute-Bay dans ce village tout au nord, dans une maison chauffée et avec une radio. Oui, en 86, il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. C'est une immersion dans une solitude totale. Solitude hostile, totale. Et tous les soirs, Michel me donnait par radio ma position de la veille, le temps que le traitement soit fait au centre spatial. et donc, lui, il avait 100 watts au chaud. Et moi, j'avais une petite radio de 20 watts, mais j'avais des batteries lithium-ion, les premières de SAFT et qui marchaient très bien. Moins 40, moins 45, ça marchait. Mais c'était très faible. Je ne recevais pas tout le temps ma position et je lui répondais bien reçu, bien reçu, bien reçu. Et Michel me disait le potentiomètre a bougé trois fois, je disais que tu m'as reçu. Donc, vous voyez le niveau de la conversation. Donc, on ne pouvait pas se plaindre. Il n'y avait qu'avec moi, qu'à moi-même que je pouvais en vouloir. Mais ça m'a beaucoup... C'était une charpente, si vous voulez, cette résistance à la tentation de l'abandon constante, surtout au début, le premier mois. Puis après, les rives au Pôle Nord, c'était une libération extraordinaire. Vous nous racontez tout ça avec beaucoup d'humour. Quand on lit votre livre, on se demande si parfois vous revenez à terre, vous êtes toujours en expédition, un projet en remplace un autre. Qu'est-ce qui vous donne cette énergie de toujours poursuivre ? Vous l'avez dit, je suis ailleurs. Je ne force pas. Je fais des choses qui me plaisent. Je m'adapte, je n'irai plus au Pôle Nord à pied. D'abord, ça ne m'intéresse pas. Et je m'adapte, si vous voulez. Mais j'aime construire. Vous l'avez compris, j'ai fait le Polar Observer. J'ai fait plein de choses que j'aime construire. Donc, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a un coin difficile d'accès sur cette planète. En général, ce n'est pas que dans les régions polaires. Il y a Clipperton qui était tropical. Il y a une difficulté d'accès. Il faut construire quelque chose. Puis une fois que j'ai trouvé le truc, je propose à des chercheurs s'ils sont intéressés par la région. En général, je connais un peu aussi les attentes. Et je monte un projet. C'est une entreprise, un projet. C'est comme une entreprise. C'est comme tenir une librairie. C'est ça, une entreprise. Un projet, des ambitions, une vision, une gestion, du juridique. C'est tout ça. Ce qu'il y a d'intéressant, quand vous montez un projet, quand vous êtes à l'origine du projet, c'est une chose que je m'invente, c'est que je suis responsable de tout, mais en même temps, je me nourris de tout. Vous voyez, quand on a un projet, quel qu'il soit, il faut avancer toutes les antennes dehors. C'est-à-dire capter tout ce qui peut enrichir le projet. C'est comme ça qu'on résiste. Parce que sinon, si j'attendais d'avoir sûr d'être... Si j'étais... Par exemple, la prochaine... Mais toute, c'est pareil. Si j'étais sûr d'avoir les financements pour partir, il ne se passerait jamais rien. Donc on avance toujours dans une perspective de quelque chose qui va se passer. Vous voyez, de quelque chose d'heureux qui va se passer, qui va nourrir le projet. C'est pour ça que je dis, il faut avancer avec toutes les antennes dehors. Capter tout ce qui peut. Vous alimentez. Et des fois, c'est des fois un bon film. Vous voyez, on voit très bien. Vous sortez d'une salle de cinéma, on a vu un film qui vous a bien boosté. Vous reprenez la tâche. avec bonheur. Vous voyez, c'est ça. Et c'est comme ça que je nourris les projets. Je me nourris moi-même. Et ça me plaît toujours. Vous parliez tout à l'heure de conquête personnelle. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose qui vous motive. C'est la connaissance, la transmission aussi de cette information sur les océans. Faire savoir leur place dans le climat. Tout ça, c'est votre fil rouge. J'aime la pédagogie. en fait. En fait, moi, je suis très autodidacte. Vous voyez, comme je vous disais, j'ai fait un CAP de tournoir-fréseur. Puis après, il a fallu faire quelques pas en avant. Je suis rentré en seconde. J'ai passé le bac. Et puis, j'ai fait médecine. à partir de la deuxième année de médecine, je n'ai plus allé à la fac. Je m'ennuyais à la fac. Et il y avait des cours polycopiés. Il y avait des trucs dans les bouquins. Et donc, j'ai souvent fait des choses en autodidacte. Et en fait, l'autodidacte, il s'explique à lui-même. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, pour arriver à comprendre, je trouve qu'il faut que je cherche des moyens mnommotechniques, des choses simples. Vous voyez ? Et je me suis moi-même formé à la transmission pédagogique, déjà, à commencer par moi-même pour comprendre. Et j'aime ça. J'aime la pédagogie. C'est donner... La pédagogie, être pédagogue, c'est donner à l'autre l'envie de vous écouter. Ça, c'est la base. Vous voyez ? Donc, raconter des histoires, mettre en scène la connaissance. C'est quelque chose d'essentiel. Et c'est ce que je fais dans tous les livres en général parce que j'aime bien... Déjà, le terrain, ça vous donne une légitimité, ça vous donne une inspiration. Et après, à partir d'expériences de terrain, effectivement, je peux diffuser l'information. La pédagogie, c'est passer au tamis des choses complexes. Vous voyez ? Sortir quelques pépites, des mots colorés, des mots qui ont un sens, des mots qui résonnent. Et c'est comme l'écriture quand vous écrivez de temps en temps. Faire une phrase juste, ah là, quel bonheur ! La phrase où vous avez trouvé les quelques mots qui veulent dire exactement ce que vous vouliez dire, la musique de la phrase, elle n'est pas trop longue, vous voyez ? Et c'est... Moi, jamais... J'avais jamais imaginé que je pouvais écrire. Vous voyez ? Donc, je vous disais, je n'avais pas les notes pour entrer en sixième. et j'ai des carnets de cette époque-là qui s'appelaient « Tu récolteras ce que tu auras semé ». Il y avait un semeur dessous. Et je vois que nul en français, nul en lecture, vous voyez ? Je n'avais pas... Donc, je sais maintenant avec du recul que ça s'appelle la dyslexie. Vous voyez ? Mais peu importe. Donc, j'avais des notes proches des niveaux de la mer tout le temps en français. Et pourtant, ça me plaisait. Madame Delmas, en seconde, elle nous donnait des dissertations. On avait français le lundi matin. Et elle nous donnait un sujet qui s'appelait la dissertation. J'adorais ça parce que ça faisait réfléchir. J'étais en pension et j'aimais cette notion de réflexion que nous donnait Madame Delmas. Mais ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Enfin, je sais aujourd'hui que j'étais hors sujet. J'étais hors sujet et je suis souvent hors sujet. Vous voyez ? Tout à l'heure, je ne vous écoute pas. Je vais raconter mes histoires. Mais parce que je sais que je suis hors sujet et je le vois quand je lis. Vous voyez, par exemple, j'ai des difficultés à lire. Ça, ça, c'est pas passé, ça. Mais des fois, une phrase, quelque chose qui m'emporte et je rentre et je pars dans mon histoire. Et donc, je dois travailler beaucoup pour écrire. Vous voyez ? Et donc, quand on a fait une belle phrase, il y a une récompense qui vient. Et donc, écrivez, c'est intéressant. C'est d'un bricolage de mots. Et de temps en temps, la finition est intéressante. Envoyer une carte postale et dire, putain, c'était génial, vous n'avez rien dit. Mais parler de l'émotion. Aujourd'hui, quand j'écris sur ce livre-là, j'ai réécrit la première émotion, celle que vous avez évoquée tout à l'heure, le premier iceberg. et donc, quand vous êtes sur le terrain, magnifique, etc. Et vous êtes pris un peu. Mais quand vous prenez le temps d'écrire sur l'émotion que ça vous a fait, et cette émotion qui perdure, moi, j'arrive à me faire pleurer presque, d'émotion. Quand vous avez trouvé, vous voyez ce que je veux dire ? Exactement, vous avez, avec la nostalgie en plus, la nostalgie, c'est quelque chose qui soulève l'émotion. Écrire, trouver la nostalgie de ce moment et retrouver les mots justes de ce que vous avez ressenti. Là, c'est une façon de me faire plaisir. Vous voyez ? Et la pédagogie, c'est un peu ça. C'est transmettre des choses compliquées, en faire des choses simples et attractives. Et j'aime ça. Je crois en tout cas que vous trouvez les mots justes quand il s'agit de parler des océans et de la préservation de la planète. C'est vraiment ce qui vous motive depuis 40 ans. Vous avez été, vous le dites, témoin de changements concrets. Est-ce que vous pourriez vous souvenir du premier moment où vous vous êtes dit il est en train de se passer quelque chose et il est temps de le prendre en compte ? Un instant, je me souviens, j'avais fait, en rentrant de la traversée de l'Antarctique que j'ai faite en traîneau à chien, on était 6, 89, 90. L'été 90, je fais une conférence. Je crois que c'était à la montagne, dans les Alpes. Et sur la scène, avec moi, on n'était pas... Il y avait Claude Lorus. Claude Lorus est un éminent glaciologue français qui a trouvé qu'en analysant les bulles d'air qui sont emprisonnées dans la glace de l'Antarctique, on pouvait retrouver l'histoire du climat de la Terre. Parce que ces petites bulles d'air emprisonnées, si vous voulez, les bulles d'air qui sont emprisonnées dans la glace, d'abord, ça a été la neige poudreuse qui tombe. Vous voyez, la poudreuse, c'est très léger, elle est sur un tapis d'air, petit à petit, ça se transforme et puis ça emprisonne ces bulles d'air. Et donc, il a eu cette idée-là. Et donc, en faisant des carottes profondes comme ils font dans la couche de glace de l'Antarctique, ils analysent ces bulles qui font fondre et là, tout d'un coup, il a l'histoire du climat de la Terre. Et donc, il montre à l'écran l'histoire du climat de la Terre sur un million d'années. Ils descendent à 3000 mètres, ils ont un million d'années d'histoire du climat. Et on voit donc cette alternance de périodes glaciaires, interglaciaires. La Terre, elle a connu des périodes plus chaudes, des périodes plus froides, vous voyez. Et on connaît, ce sont les lois de Milankovic parce qu'on sait que la Terre, elle ne tourne pas tout à fait rond. Son axe se déplace avec des épisodes de 20 000, 40 000, 100 000 ans, ça dépend. Donc, on sait qu'il y a des alternances. Et on sait qu'on va vers une période de réchauffement lent, mais peut-être sur 10 000, 15 000 années, vous voyez. Et Claude Lorus dit, regarde, enfin, regardez, c'est dans une salle et il montre que ça, la Terre, ça monte. Et regarde, on va, non, là, tout d'un coup, depuis 150 ans, on voit cette sensation rapide de la teneur en gaz carbonique et de la température moyenne de la Terre. Et donc, ça commande, il y a 150 ans, le début de l'ère industrielle. Il dit, elle est là, la signature de l'activité humaine, si vous voulez. Et il a une phrase, donc pour revenir à un truc marquant, il a une phrase et il dit, en parlant du réchauffement climatique, le processus est enclenché. Vous voyez ce que ça veut dire, ce mot, le processus est enclenché. On voit que c'est une machine énorme qui se met en route, vous voyez, le processus est enclenché. Et à partir de ce moment-là, effectivement, donc je l'ai croisé plusieurs fois, Claude Laurius, je me suis intéressé à ces questions et effectivement, ça a une inertie colossale, le réchauffement climatique. On en a fait un sujet de conversation populaire, on s'est trompé. Deux personnes vont à Brest le matin, au mois de juin ou juillet, acheter la baguette de pain, il fait froid. Ce jour-là, il fait froid, ça peut arriver. Il y en a un qui dit à l'autre, tu crois toi au réchauffement climatique ? On se caille, on est au mois de juillet. Et l'autre lui dit, ouais, t'as raison, peut-être qu'il nous raconte des caravistouilles. Non, personne n'est capable de percevoir une élévation de la température moyenne d'un degré à un siècle. C'est ça, le réchauffement climatique, c'est une fébricule. Elle a pris un degré, la Terre, elle a 38, vous voyez ? Et elle couvre des complications. Quand on ne s'occupe pas d'une fèbre chronique, vous voyez, 38, si on ne s'en occupe pas, elle est là, la Terre aujourd'hui. Elle a pris un degré en un siècle. Et on est à l'aube des complications, vous voyez ? Et donc, c'est un processus qui est énorme. Donc, de temps en temps, il y en a qui se plaignent en disant, mais il pourrait, comme si papa allait l'Elysée, il y avait un bouton on et off, vous voyez ? Ce con là, il n'est pas sur off, alors qu'on voit, ça se réchauffe. C'est beaucoup plus complexe que ça. On ne peut pas simplifier, si vous voulez, les histoires du réchauffement climatique. Ça ne suffira pas. Les éoliennes, le soleil, ne suffiront pas à remplacer ce tronc commun d'énergie sur lequel notre société s'est développée, c'est-à-dire le charbon d'abord, le pétrole et le gaz. Et nos besoins énergétiques vont augmenter. Et quand on voit effectivement que les voitures thermiques vont bientôt disparaître en fin d'un quelques décennies, elles vont être électriques. Et il va falloir se chauffer à l'électrique, se refroidir à l'électrique parce que ça, ça va chauffer. Il va y avoir de plus en plus de monde. Vous voyez la quantité d'énergie électrique qu'il va produire. Et si on veut la décarboner, je crois qu'on ne le fera pas l'économie de E égale mc2 pour parler correctement. Vous voyez ce que je veux dire ? E égale mc2, ça vous dit quelque chose, ça ? E, c'est l'énergie. M, c'est la masse de la matière. C, c'est la célérité. C'est la vitesse de la lumière. C'est Einstein qui a trouvé ça. Tout le monde aime Einstein. Vous voyez ? Eh bien, malheureusement, sur Internet, vous trouverez une lettre qu'a fait Einstein au président des États-Unis de l'époque. Ça me reviendra. Il lui dit « Là, il y a une puissance colossale. Attention que ça ne devienne pas un outil de destruction massive. » Et c'est ce que c'est devenu. Donc le nucléaire est absolument détestable. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas pire. Et on en a fait deux bombes. Nagasaki, Hiroshima. Et regardez, les pays se torse, bombent le torse, voire l'arme de destruction massive. C'est horrible. Vous voyez ? Donc l'énergie nucléaire, c'est quelque chose qui est mal née. Et rattraper ça dans l'esprit des gens, c'est très compliqué. Vous voyez ? C'est très compliqué. Alors c'est un pur produit de l'intelligence humaine. Si on avait investi dans l'intelligence humaine sur cette formule E égale mc2, c'est ce qui se passe dans le soleil. C'est le soleil. Regardez, il est à 150 millions de kilomètres et il nous chauffe et on le sent encore d'ici. Vous voyez ? Donc c'est ça qui est peut-être le moment à rattraper, mais en termes de recherche, il va falloir travailler sur cette ressource-là si on veut arrêter les énergies fossiles. 80% de l'énergie consommée sur la Terre vient des fossiles. Donc vous voyez, il faudrait vite, vite, vite transformer ça. Mais la Chine marche au charbon. L'Inde au charbon. L'Allemagne marche au charbon jusqu'en 2039, ils disent, qu'ils vont arrêter. Vous voyez ce que veut dire la Pologne ? C'est terrible. Le charbon émet entre 2 et 3 fois plus, selon le charbon, de CO2 que le gaz. c'est des gens passés au gaz. C'est quelque chose de très complexe. On ne peut pas... On est trop dans l'émotionnel avec le... Ça demande vraiment de... Regardez, quand on parle en économie, on a des... Je continue ? Non, parce que je sais que vous avez des questions. En économie, on a des mesures que nous connaissons. Le dollar et l'euro. Si on vous dit 1 000 euros, 10 000 euros, 1 million, on voit ce que c'est. 10 millions, on voit ce que c'est. 1 milliard, c'est déjà... Vous voyez ? Mais quand on parle d'énergie, kilowatts, gigawatts, mégawatts, terawatts, vous voyez ce que c'est, le terawatts, mégawatts ? Non, on n'a pas cette notion. On consomme énormément d'énergie. 1 kilowattheure, pour vous donner une illustration, si nous, nous, nous voulons faire produire 1 kilowattheure. Vous prenez un poids de 10 kilos, vous le soulevez jusqu'à une table qui a 1 mètre de hauteur. Pour faire 1 kilowattheure, combien de fois faut-il la monter sur la table ? 36 000 fois. S'il y a des profs de physique, là, non ? Ou de maths dans la salle ? Parce que des fois, il y a des suspens. Vous verrez, je l'ai fait vérifier plusieurs fois par des spécialistes. Vous voyez, on n'a pas l'idée de la consommation d'énergie. Il y en a qui pensent que l'électricité vient du mur, vous voyez. Donc, il y a une inculture totale sur ce que c'est que le besoin énergétique. Quand on fait des expéditions, je peux vous dire qu'on s'en occupe bien de près parce qu'il faut partir avec juste ce qu'il faut. Il faut l'économiser, la stocker. Enfin, voilà. C'est un chapitre sur quelque chose qui m'a marqué, si vous voulez, cette rencontre avec Claude Lorius. Et parmi les choses que j'ai pu constater au Nord, j'étais en 86, donc au Pôle Nord. La banquise était assez compacte. Il y avait des zones d'eau libre parce qu'elle se fracture, la banquise. Mais je l'ai survolé en 2010, il y a 10 ans, un peu plus, 12 ans, en ballon, début avril. Et qu'est-ce qu'il y avait des étendues d'eau libre début avril. c'est terrible. Et en Antarctique, les 600 premiers kilomètres de l'expédition Transantartica, ils ont disparu. C'était la plateforme de l'Arsène, l'Arsène High Shelf, il a disparu. Donc vous voyez, c'est une réalité, cette machine, le processus est enclenché. Et donc, il faut arrêter le plus rapidement possible. Alors ça se joue où justement ? Puisque vous disiez tout à l'heure que ce sont des enjeux colossaux qui semblent nous dépasser totalement. bon, alors ce qui m'intéresse, c'est que ça se joue dans la salle. Parce qu'on peut dire qu'est-ce qu'ils font les autres ? Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait nous ? Vous avez vu que pendant la Covid, les Français ont mis combien ? 150 milliards à la caisse d'épargne. C'est un peu ça, non ? Ça rapporte rien. Il n'y a pas le directeur de la caisse d'épargne là ? Non. Bon, ça rapporte rien. Mais c'est au chaud, vous le savez. Ça, on ne vient pas vous le prendre. Maintenant, ils ont doublé. c'est 1%. Si vous avez un toit, mettez des panneaux solaires sur le toit. Devenez des investisseurs. Moi, j'ai 80 panneaux solaires sur le toit depuis longtemps. Tous les ans, je fais un chèque, enfin, je reçois 3 500 euros d'EDF qui me rachètent l'électricité. C'est pas mal. Ça me paye le foncier, je ne sais pas quoi, l'assurance, des trucs comme ça. Voilà. Donc, investissez. C'est ça que je veux dire. Puis alors, après, vous avez une petite voiture électrique, vous allez faire le plein avec le soleil. Il y a du fun. C'est vraiment très sympa. Et puis, si vous voulez devenir autoconsommateur, c'est un peu le stade au-dessus. Après, vous faites attention à ce que vous produisez. Vous regardez la météo. À Brest, mardi, il y a du soleil. On va faire la lessive mardi puisqu'il y a du soleil. Vous voyez ? Vous avez une petite voiture électrique, vous allez faire le plein avec le soleil. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'on peut attendre. Mais chacun, on est tous des acteurs du réchauffement climatique. On doit être un acteur de la solution. chacun doit être efficace sur sa zone d'influence. Et donc, isoler les combles, si vous en avez, même si vous n'êtes pas bricoleur, vous avez peut-être un voisin qui va vous aider. Aller chez Leroy Merlin ou Castorama où vous voulez, M. Bricolage, ça ne coûte pas cher. Vous voyez ce que je veux dire ? Entrer dans cette démarche-là de devenir des acteurs de la solution. Bon, ça, c'est une chose pratique. Je l'ai fait. J'ai isolé mes combles avec de la... Bon, parce que ça me plaît. Avec de la laine de mouton. Ça ne vaut rien du tout, la laine de mouton. Il faut mettre un peu de ciure de cèdre. Comme ça, vous n'avez aucune petite bête qui se met dedans. Et c'est vraiment isolant. Au début, ça sent un peu la bergerie. Mais c'est sympa. Mais après, ça disparaît. Ça ne vous semble pas dérisoire, ces petits gestes ? Non, 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 non. Sinon, qui ? Alors, il est évident que sinon, vous allez en Chine... Je ne sais pas. La Chine, c'est le pire aujourd'hui. Ils construisent énormément de charbon. Donc, à un moment donné... Bon, Greta, elle est sympa parce qu'elle nous mobilise. Mais je dis maintenant, Greta, il faut aller en Chine. Il faut se mettre en travers de la route en Chine. Ils s'en foutent. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est ça qui est grave, quoi. Donc, c'est plus dans une diplomatie. On le voit. Ce qui se passe dans les COP, c'est une réunion de gens qui sont tous convaincus. Mais après, on passe à la diplomatie. Et la diplomate, ils sont dans un coin, on ne les voit pas. Chacun arrive avec la consigne de son chef d'État à dire « Ne nous fous pas dans la merde. Si tu peux négocier un minima, ça sera bien ». C'est un peu ça qui se passe, vous voyez, dans les COP. Et donc, on doit... Il faut être viral, comme on dit. C'est-à-dire multiplier les actions. Sinon, on reste à la maison et puis, quand on subit... Non, non, il faut être acteur de la solution. Non, ça avance. Même à l'échelle planétaire, ils sont malins, les Chinois. Je tape sur les Chinois. Mais ils sont malins, les Chinois. Pendant longtemps, on l'a cru. Il y a 30 ou 40 ans, on a dit « On va faire faire aux Chinois les trucs et nous, on a l'intelligence, on va inventer. » Ils ne sont pas cons, les Chinois. Ils ont compris comment on faisait les choses. Ils nous ont dépassés. Ils ont de très bons ingénieurs. Ils ont les meilleurs espions et ils ont la main-d'oeuvre pas chère. Donc, ils nous ont écrasés dans leur production industrielle, si vous voulez. Mais aujourd'hui, ils savent très, très bien qu'on montre du doigt leurs effets sur le climat et des choses comme ça. Ils sont en train d'avancer extrêmement vite sur la production des voitures électriques, etc. Ils savent très bien que leurs produits manufacturés sont menacés dans la mesure où ils ne feraient rien contre le changement climatique. J'aimerais, Jean-Louis Etienne, que vous nous parliez de votre prochain projet parce qu'il se concrétise et vous y travaillez depuis de nombreuses années. C'est PolarPod. Oui. Alors, PolarPod, c'est polar comme polaire et Pod, plateforme océanographique dérivante. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait construire Antarctica pour le nord et là, je fais construire PolarPod pour l'océan qui est autour de l'Antarctique. On a changé d'hémisphère. Là, on est en Antarctique et tout le tour de l'Antarctique, il y a un courant qui s'appelle le courant circumpolaire. C'est un courant de surface qui est alimenté par les fameux vents d'Ouest, les cinquantièmes hurlants. Vous voyez ? C'est une zone qui est loin, difficile d'accès. Il y a des missions qui sont essentiellement l'été. La France était assez présente entre La Réunion et Kerguelen puisqu'on a des bases à Kerguelen et tous les ans, le Marion Dufresne fait la logistique et amène des chercheurs. Donc, il y a une connaissance mais toutes les publications, il y a les Australiens aussi qui sont présents, mais toutes les publications se terminent. On a besoin de mesures in situ de longue durée. On a besoin de s'installer sur cet océan. Mais c'est très, très loin. Un bateau comme le Marion Dufresne consomme 25 tonnes de fuel par jour, vous voyez ? Donc, si on veut rester un moment, etc., ça devient compliqué, extrêmement coûteux et impactant. Et donc, l'équation, c'était ça. Quel type de vaisseau permet de séjourner sur cet océan de tempête dans des bonnes conditions de sécurité, de confort ? Et en fait, je suis allé aux Etats-Unis m'inspirer d'un bateau qui s'appelle le Flip. c'est un tube vertical qui a été construit par les Américains, par l'US Navy, par les sous-mariniers pour écouter les sous-marins dans le Pacifique. Pendant toute la guerre froide, le Flip, il s'appelle. Allez sur Internet, FLIP. Pendant toute la guerre froide, le Flip était dans le Pacifique, soit à l'encre, soit à l'encre, soit en dérive. Et donc, il a une stabilité verticale parce qu'il fait 100 mètres de haut, il fait 1000 tonnes et il y a 80 mètres sous l'eau. Quand vous avez 80 mètres sous l'eau, vous êtes loin de la surface, loin de l'agitation de la mer, là où le vent et la mer se rencontrent, ça fait des vagues. Vous voyez ? Donc, je suis allé aux Etats-Unis, j'ai travaillé pendant 3 ans avec eux et donc, petit à petit, c'est les sous-mariniers donc il a fallu pousser la porte doucement et puis, au bout d'un moment, ils ont eu confiance et puis ils m'ont dit vous, vous allez le construire parce qu'on a vu beaucoup d'armées de différents pays du monde venir regarder ça mais on n'a jamais eu de suite. J'ai dit moi, je suis venu m'installer ici pour le faire. Et donc, petit à petit, j'ai eu accès au plan, je l'ai scanné et je les ai envoyé à l'Orient chez Chip ST qui est le bureau d'études qui a fait le PolarPod. Le principe, effectivement, c'est un tube vertical, 80 mètres de tirant d'eau, vous êtes pris dans des eaux profondes et à la surface, un treillis, nous avons, l'eau nous passe à travers. Et on a fait des essais dans le bassin à vague ici à Ifrémer, à l'école centrale de Nantes, c'est hyper stable, ça bouge beaucoup, ça n'a rien à voir avec un bateau et donc, ça va permettre de séjourner sur cet océan de tempête avec la... Alors, où on en est aujourd'hui ? C'est Ifrémer qui est maître d'ouvrage, l'État finance la construction, Ifrémer est maître d'ouvrage, il y a appel d'offres et devrait révéler le chantier prochainement. Et moi, j'ai la charge de l'organisation et du financement de l'expédition elle-même, c'est-à-dire les marins, la logistique maritime et pour... Ça va durer 3 ans parce qu'on nous a demandé de faire 2 fois le tour du monde, bien. Et donc, il y aura un navire à vie tailleur. Là, celui-là, j'ai avancé, j'ai signé avec Périou pour la construction du navire à vie tailleur. C'est une goélette de 42 mètres qui est vraiment taillée pour aller là-bas. Et donc, ça, c'est en cours. Donc, voyez, on est sur vraiment le point aujourd'hui de mettre ça en route avec un départ prévu fin 2023, début 2024. Alors, vous êtes infatigable ? Pour moi, ça peut arriver quand même. Ça peut arriver quand même. Non, j'ai... Que vous dire ? Je ne suis pas inoxydable. Vous voyez ? J'ai des moments où... Des moments où je suis comme tout le monde. J'ai des moments de blues, quoi. Mais l'expérience, c'est là, je fais... On sait qu'après la marée basse, la marée remonte. Que des fois, il ne faut peut-être pas s'accrocher avec ses ongles dans une marée descendante douloureuse, quoi. Et je sais aussi que... Maintenant, je le sais, mais je vous le dis, on a des capacités que l'on ignore de soi. Vous voyez ? Moi, quand je me suis trouvé face à ce projet de Pôle Nord, c'était une ambition colossale. Je me détestais. Mais pourquoi je me suis inventé une telle histoire ? Et en fait, on a des ressources que l'on ignore de soi. Il faut aller les chercher, ces ressources. Vous voyez ? Donc, de temps en temps, il y a une journée sans, il faut rester à l'économie le plus possible, quoi, quand on n'est pas bien. C'est pas la peine de s'énerver, quoi. Et hop ! Des fois, ça en fait. Donc, je ne suis pas du tout inoxydable. Quand je raconte mon existence, on a l'impression que je fais d'un sommet à l'autre. Vous voyez ? C'est un peu comme une chaîne de montagne que vous regardez avec des jumelles. Vous avez l'impression que les sommets sont tous à côté des autres. Vous n'avez pas une idée de l'immensité des vallées entre les montagnes, quoi. Donc, je traverse des vallées des fois de doute. Sur ce projet, j'ai traversé beaucoup de vallées de doute parce que c'est un sujet qui est complexe. Il y a une participation de l'État. C'est un partenariat public-privé. Donc, ça, c'est quelque chose auquel je n'étais pas habitué. Des contraintes administratives, juridiques, qu'on découvre, quoi. Qui font que tout ça, ça fonctionne. Voilà. Et donc, des fois, je me dis non, je me suis lancé dans un truc qui me dépasse, quoi. Et en fait, jour après jour, je me rends compte qu'encore une fois, on a des capacités que l'on ignore de soi. Donc, le père Joven avait raison. Démerdez-vous pour être heureux. Merci beaucoup, Jean-Louis Etienne. Je rappelle le titre de votre livre Explorateur d'océans. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.